Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Road to Légion. Donc la dernière fois, je vous avais expliqué comment est-ce qu'on s'occupe un petit peu de son fief, notamment des followers, etc. Et on s'était quitté sur le fait de commencer l'Hord d'Ali. Donc la quête se prend près de votre spécialiste de mission, qui est juste à côté de la table pour l'Alliance ou la Horde. Moi, dans mon cas, c'est Maître de Guerre Zog. Ensuite, vous prenez la quête et vous pouvez entrer dans l'Hord d'Ali. L'Hord d'Ali est un scénario que vous faites en solo et qui se fait assez rapidement. Pourquoi est-ce qu'on commence par ça ? Tout simplement parce que, en fait, quand vous faites l'Hord d'Ali, plus votre E-Level est élevé, plus celui des ennemis est élevé également. Donc plus tôt vous le commencez, plus simple il est. Mais il faut bien garder en tête que si vous manquez un petit peu de stuff, parce que vous avez un peu de mal à tenir vos PNJ en vie, par exemple, dans mon cas où je suis soin, n'hésitez pas à monter un petit peu plus haut en E-Level. Je vous conseillerais plutôt 620, 630, mais ne dépasser pas les 630 à 650. Vraiment, ça va devenir un petit peu plus délicat. Donc, avant de commencer, pardon, j'allais lancer l'émission. On a ce PNJ ici qui est le fournisseur racines éco, qui vous vendra le bouillon de Yakroti, qui va vous donner, quand vous le mangez pendant 10 secondes, 100 à une caractéristique pendant une heure. Donc moi, dans mon cas, ça m'augmente ma maîtrise de 100, ce qui n'est pas négligeable, surtout au vu de mon faible E-Level. Ensuite, on a des pierres de soins ici, qui peuvent être fort pratiques. Donc, encore une fois, je vous les conseille vraiment. Une fois que vous avez pris votre nourriture, que vous l'avez mangé pendant 10 secondes, vous vous êtes buffé, vous avez déjà tous les bœufs mis à disposition, vous pouvez parler au maître probatoire Rotun, et choisir de lancer une des épreuves. Donc, je vous rappelle que pour pouvoir accéder au donjon héroïque et à la recherche de donjons, il vous faut E-Level et réussir Lord Ali en mode argent. Bien évidemment, faites Lord Ali de votre spécialisation d'abord. Il y a moyen de la faire de celle d'une autre spécialisation, mais vous allez avoir du mal. Déjà, faites celle de votre première spécialisation, éventuellement de la deuxième, et il faut aussi la réussir en argent, d'abord en bronze, puis en argent. Et ensuite, ça nous permettra de partir, faire nos donjons, de pouvoir nous stuff, etc. Donc voilà, je le répète encore une fois. Pourquoi commencer par Lord Ali ? Puisque moins vous avez de E-Level, moins les ennemis ont de E-Level, donc c'est censé être plus simple, tout simplement. Donc on est parti dans mon cas avec le soin. Je vais vous montrer en quoi consiste Lord Ali. Si en même temps j'appuie sur mon bind. Voilà, donc on a un timer qui démarre, on a une petite équipe à soigner, tout simplement. En fait, le but, c'est de défaire 5 vagues d'ennemis avant chaque fois le temps imparti pour chaque vague. Donc ne vous inquiétez pas, le temps imparti est celui d'une vague, pas des 5, sinon ce serait beaucoup trop compliqué. Alors, hop. Moi, dans mon cas où c'est soin, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Donc vraiment, sur la partie argent, ce n'est pas compliqué. Donc voilà, moi je vous conseille même des fois, limite, si vous vous sentez assez chaud, de vous amuser à DPS les ZAD, ça va beaucoup plus vite. Et ça aide votre groupe. Hop. Et voilà. On a défait le premier. Voilà, c'est tout vraiment ce qu'il y a à vous expliquer pour cette première partie. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Faites ça de manière assez correcte. Suivez bien, ça vous donne des instructions, ça vous dit donner un coup de pied pour qui que la cible. Même si vous êtes heal, c'est pratique de le faire. Moi, dans mon cas, normalement, ça devrait aller au vieux du DPS fourni et de la classe dans laquelle je joue. Mais bon, suivez bien les instructions. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire par rapport à ça. Si vous voulez des trucs et astuces pour le réussir, mais la version bronze, c'est vraiment facile. Prenez le temps. Vraiment, prenez le temps de bien la faire et de prendre surtout du plaisir à jouer votre classe. On se retrouve dans quelques instants. Le temps de finir Lord Ali Argent. Et puis, je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve quelques instants plus tard. J'ai fait une petite pause entre temps entre la dernière vidéo que j'ai enregistrée, enfin la première partie. Et du moins, celle-ci, j'ai un petit peu galéré sur Lord Ali. Je ne vous le cache pas avec 600 E-Level. Heureusement, j'avais mon bâton héritage 620. Si vous n'avez pas de stuff, de soins notamment, n'hésitez pas à passer à l'hôtel des ventes ou alors à privilégier un stuff. Là, c'est pour le heal. Avec de l'esprit. C'est vraiment ce dont j'ai manqué le plus. C'est la régénération de mana sur la fin. Mais sinon, vraiment, si vous suivez bien les instructions, que vous faites bien le dispel ou les kicks, etc., c'est assez facile. Donc voilà, je vous montre qu'on est arrivé au soin basic or. Donc voilà. Eh bien, voilà, on va juste retourner dans le fief. On va aller valider la quête pour obtenir notre première arme niveau bleu. Donc je pense que c'est un E-Level 620 ou 630. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc voilà, je retourne auprès de Maître Zog, Or d'Ali. Et donc voilà, on a le choix entre un bâton avec intelligence, ad polyvalence, puissance des sorts, ou alors un avec intelligence, endurance, crit et puissance des sorts. Lequel on va plutôt privilégier... Non, c'est une main, pardon, une masse, une main, ou un bâton. Moi, je vais privilégier le bâton. Voilà, 610 E-Level. Même si j'ai eu avec le bâton héritage, mais c'est toujours ça de pris. Sachant que lui a 795, 795 de puissance de sort et le bâton héritage en a 870, mais on peut mettre 2 gemmes en plus. Donc moi, je vais garder mon bâton héritage. Voilà, c'est tout pour le premier épisode qui était... Dites-moi si c'était trop long ou pas, si vous avez des questions ou des suggestions ou d'autres choses du genre, ou vous voulez plutôt voir telle ou telle chose. Dans la deuxième partie, on va commencer à ce stuff, vu qu'on a enfin débloqué Lord Ali et qu'on peut, là, je vais vous montrer, taguer en donjon aléatoire quand on aura assez 10 levels. On va débloquer la jungle de Tanan, à mon avis, dans le prochain épisode. Tout ça ensemble. Donc je ferai un épisode... Le prochain épisode, ce sera la jungle de Tanan. Du moins, une première partie, on y reviendra très souvent. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire part, encore une fois, de vos avis et de vos suggestions en commentaire. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501